Je suis Mokuyaté, né, grandi en Guinée-Conakry, issu d'une famille de Djéli. Je suis l'aîné de la famille. Dans notre famille, c'est une transmission de génération en génération. Donc ça se voit d'ailleurs, mon papa et mes frères qui sont là, qui jouent aussi. Et ça se passe comme ça chez nous. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille de Djéli qu'on va se limiter à cette tradition. Même si je suis le fervent défenseur de cette culture, j'ai une vision très large et très globale et curieuse de la musique. J'aime beaucoup le jazz, le rock, la sol musique, tout ça. Et en plus de ça, je vis aujourd'hui à Paris. Donc ça me pousse encore, ça me donne la chance d'ailleurs de rencontrer facilement les autres musiciens. Dans mon album, j'ai des invités, tels que Vincent Segal, Piers Faccini, Mariaman. J'ai eu la chance de le réaliser grâce au concours d'Olivier Dutour, qui est un grand ingénieur du son, avec qui on a travaillé. Dans le cheminement, on va dire qu'on a commencé à maqueter l'album à la maison. On est passé en studio avec les musiciens, qui ont chacun apporté leurs touches et complété un peu ce qu'on avait fait pour que ça ait la forme que ça a en définitif. Donc ça a été un très grand moment. On a beaucoup travaillé, en s'amusant d'ailleurs. D'ailleurs, il est à saluer et remercier pour son travail et pour sa patience aussi. Je suis très content de réaliser cet album. Par rapport à d'où je viens, c'est quelque chose de différent un peu. Mais ça fait partir aussi de ma démarche, puisque j'ai une vision un peu plus large de la musique et plein de curiosités. Donc ça fait que je vais envoyer d'autres choses, d'autres sonorités, d'autres couleurs, un peu dans le paysage de la musique guinéenne aussi. Nous sommes la passerelle entre les peuples. Pour la musique et grâce à la musique, nous voyageons, on fait des rencontres aussi et nous découvrons d'autres univers. On se confronte à la réalité inhabituelle. Donc du coup, on apprend, on s'y renouvelle avec ça. Et pour moi, c'est toutes ces expériences-là qu'on partage musicalement parlant et dans la vie même courante. Et j'ai eu la chance aussi, ma grande sœur, Adam Akoyati, était à côté de moi, qui a fait aussi les chœurs là-dedans. Et c'était très bien. Vivre à Paris me donne la chance de faire des belles rencontres artistiques sur la scène aussi. Ça se passe comme ça. J'aime bien travailler au studio, c'est vrai, mais je trouve que sur la scène, on s'éclate de mieux. Et beaucoup de choses se passent aussi bien comme ça sur la scène. On a passé un très bon moment à réaliser ce album. J'espère que ça va vous plaire. Et moi, c'est moi. Y'a-le, 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 y'a-le ou y'a-le. Et moi, c'est moi.